On le sait, tu vas manifester, prends des coups de matraque, tu rentres chez toi, t'es pas content parce qu'ils ont durci leur position côté élite, côté peuple, on n'obtient jamais ce qu'on veut, donc voilà quoi, tu vois. Mais là, c'est un mouvement qui dure. Et voilà, là je me dis que ça en vaut la peine, tu vois, ça en vaut la peine. Mais le truc qui ferait tomber le système beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, c'est le boycott total et définitif des grandes marques et au niveau de la désobéissance. Voilà, la désobéissance aussi, c'est ne plus payer ses impôts, ne plus payer ses taxes, ne plus payer les parkmètres, ne plus payer les parkings, ne plus payer les autoroutes, ne plus payer, qu'est-ce que j'allais dire, ne plus payer le bus, ne plus payer le train, tu vois. En gros, tout ce qui est censé être service public, ne plus payer. Ne plus payer ce qui est déjà prépayé par nos aïeux, tu vois. Et le boycott total et définitif des grandes marques, je sais que c'est difficile de tout boycotter parce que, par exemple, en roule en voiture, si tu n'as pas d'autres moyens, tu es obligé de faire avec les health, total et consorts, ça c'est sûr. Tu es une mamie dans un village de campagne où il n'y a que le Carrefour Market à 3 km, tu vas au Carrefour Market. Donc voilà quoi, donc boycotter, oui, mais intelligemment quoi, boycotter sans bloquer les gens, tu vois, boycotter, voilà, par exemple, tu n'achètes plus tout ce qui est Coca, tout ce qui est Nestlé, tout ce qui est, tous ces trucs-là, tu vois. Tu vas plus au McDo, tu vas plus au KFC, tu vas plus, voilà, comme disait Coco sur son live, chercher l'erreur quoi, des gilets de McDo. Tu vas plus au KFC.